Ah, elles sont mignonnes nos petites bêtes quand même, hein ? Mais depuis quand l'homme fréquente-t-il le chat ? Depuis quand l'homme fréquente-t-il ces adorables petites bêtes ? Depuis assez longtemps en réalité. Puisqu'on a des traces d'hommes et de chats partageant une vie commune depuis au moins 9000 ans. Avec un squelette de chat trouvé dans une sépulture humaine en Chypre datant d'à peu près il y a 9000 ans. Montrons ainsi une proximité entre les deux espèces. Donc cela débute avant le début de l'histoire. Du coup, on va dépasser un peu nos bordes habituelles. Quant au chat sauvage, lui, il s'en existait sûrement il y a 50 millions d'années. Mais on ne va pas en parler, on va rester du coup sur la relation entre l'homme et le chat. On va donc aborder aujourd'hui. Le chat et l'homme se sont rencontrés, on pense, c'est probable, lorsque l'homme a commencé à développer de l'agriculture. Parce qu'à ce moment-là, il a eu des grains, des réserves de grains, de céréales, qui ont attiré des rongeurs. Qui du coup, venaient manger ces grains. Ça, c'était mauvais pour l'homme. Le chat, de son côté, était attiré par ces rongeurs pour venir les manger. Et donc, par en venant les manger, il rendait service à l'homme. Il le débarrassait de ses rongeurs, puis lui piquait sa bouffe. Du coup, l'homme a toléré sa présence et les deux se sont fréquentés. Donc ça, ça s'est fait au Moyen-Orient, dans le croissant fertile, berceau de l'agriculture. Parce que partout où la souris, le rat ou d'autres rongeurs menaçaient les récoltes humaines, le chat était attiré. Par cette fréquentation, l'homme a progressivement apprivoisé le chat. Plus que domestiqué. Le chat a toujours gardé une grande autonomie. La preuve, le lien n'a pas voulu rester pour tourner la vidéo. Et il est parti. Là où d'autres animaux font preuve d'une moins grande autonomie des gazelles de l'homme, notamment par exemple le chien. L'animal du chien obéissant et du chat indépendant. Même si, il y a toujours des différences. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve. Le chat reste un animal assez autonome. Et ce chat, du coup, va suivre les communautés humaines pratiquant l'agriculture. Et se répandre ainsi à travers toute l'Eurasie. On sait par exemple qu'en Chine, il y a au moins depuis 5000 ans des contacts entre l'homme et le chat. Le chat du Moyen-Orient est également arrivé en Pologne il y a 4200 ans. Là-bas, il y avait déjà des chats sauvages qui existaient. Donc les deux populations vont se mêler. Et on arrive ainsi dans la période historique. Avec l'Egypte. Là-bas, c'est assez connu. Le chat était vénéré. Il y avait notamment la déesse Plastet, qui était une déesse à tête de chat. Plusieurs d'eux avaient des têtes d'animaux. Mais le chat avait quand même un statut particulier. Nommé Minyou, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais ça s'écrivait... Enfin, ça s'écrivait. On transcrit ça M-I-W. Et ça se ressemble un peu au Miao du chat. C'est donc le nom qui était donné. Et sous ce nom-là, qu'on veut vénérer. Et qu'on respectait beaucoup. Il y aura des loups à qui seront adoptés en Egypte pour protéger le chat. Tuer un chat sera puni de mort. Les chats auront droit à des sépultures. Avec des vraies momifications. Comme les humains. Lorsqu'un chat mourait dans une famille, il y avait une période de deuil. Comme lorsqu'on perdait un membre de la famille. Donc le chat était vraiment un membre à part entière de la famille. Il y a même une légende qui raconte que vers 525 avant Jésus-Christ, Les Perses tentaient de prendre en vain une ville égyptienne. Et leur empereur, Cambys II, décida d'attacher des chats sur les boucliers des Perses. Et d'attaquer avec les Égyptiens. Ne s'errent pas riposter de peur de blesser les pauvres animaux. Et la ville tomba. Alors ce n'est qu'une légende. Cela montre à quel point les chats étaient importants chez les Égyptiens. Et à quel point cela a été connu. Chez les Grecs et les Romains, là aussi le chat va avoir son importance. Les Grecs globalement appréciaient le chat, même s'ils ne le vénéraient pas. C'était un animal de compagnie assez apprécié. Mais globalement quand même moins apprécié que le chien en moyenne chez les Grecs. Même s'il y avait des différences en fonction des endroits, des moments. Les Grecs les achetaient en Égypte. Pas toujours facilement. Ce n'était pas facile d'en acheter. Puisque les Égyptiens, du fait de leur vénération pour cet animal, étaient assez hésitants et répugnés à les vendre. Et cette appréciation du chat n'était pas d'anime. On a par exemple des représentations où on voit des Grecs exciter des chiens pour qu'ils attaquent des chats. Donc on voit qu'il y avait quand même une maltraitance animale parfois qui existait déjà. Le chat va ensuite se répandre à Rome. D'abord chez les griches familles qui du coup l'achetaient également. Mais le chat va se multiplier à Rome. Et du coup il va pouvoir être accessible à l'ensemble de la population. Donc ça va devenir finalement un animal assez commun. Les légionnaires romains vont même parfois emporter des chats avec eux en campagne. Ce qui va aussi contribuer à la diffusion du chat dans l'Empire romain. Dans les différents territoires conquis. Où les différents endroits où les légionnaires romains seront en garnison. Donc notamment sur les frontières romaines. Ce qui va permettre aussi au chat parfois de franchir cette frontière. Donc de s'étendre au-delà des frontières romaines. Dans ces zones d'interaction des limesses. Il y aura également une certaine vénération du chat qui va pouvoir arriver. Puisqu'il y a les cultes orientaux qui sont importés à Rome. Et donc notamment celui de la déesse Bastet. La déesse de la fécondité à tête de chat. Pour sortir un peu du monde occidental. On peut voir qu'en Chine. Le chat était devenu un animal très commun. Vers moins 500 avant notre ère. On a vu qu'envers moins 5000. Il était présent en Chine. Mais d'abord ça va être un animal assez rare. Et il va être présent chez les empereurs. Puis dans l'élite chinoise. Et pareil qu'en Rome. Il va se répandre et être présent chez l'ensemble de la population. Vient ensuite le Moyen Âge. Et là ça va être une période un peu moins idéale pour eux. Déjà cela a été annoncé par l'interdiction des cultes païens par Théodose en 392. Puisque cette interdiction du coup concerne aussi l'interdiction de vénérer le chat. Qui devient un animal associé à ces cultes païens. Et donc suspect. Et ça avec l'importance croissante de l'église au Moyen Âge. Ça va jouer. Le chat va être l'objet de nombreuses superstitions. Va être associé au diable par l'église. Il y a par exemple une bulle papale de 1933. Qui stipule que les chanois étaient les serviteurs du diable. Donc c'est dit officiellement. Mais au début du Moyen Âge. Le bas Moyen Âge. Même si l'église interdit aux chrétiens depuis les années 300. De posséder des chats. Ça va être peu appliqué. Notamment parce que le culte païen reste assez important dans les campagnes au début du Moyen Âge. Parce que l'importance du chat pour protéger les récoltes. Prend le dessus sur l'aspect religieux. Mais à partir du milieu du Moyen Âge et de la fin du Moyen Âge. Les choses vont s'enpirer. Notamment avec la chasse aux sorcières qui va se développer. Fin du Moyen Âge. Il y a eu la peste noire. Ça va être une période de résurgence de culte païen. Du coup l'église en réaction à ces cultes païens. Et en réaction à la peste noire aussi. Qui pousse à être plus pieux. Quand on est face à une catastrophe. Et quand on est croyant. On a tendance à devenir plus pieux pour se protéger. Du coup l'inquisition se développe. La chasse aux sorcières se développe. Et les chats vont en être victimes. Comme je l'ai dit. Il est associé aux cultes païens qui sont condamnés. Parce que c'est un animal qui est irrégulièrement vénéré. Il y a également le fait que la lumière se reflète dans ses yeux. Et ça c'est rapproché des flammes de l'enfer. Le chat était également dans la symbolique médiévale associé à la malchance et au mal. Et d'autant plus lorsqu'il était noir. Il est également associé à la sournoiserie et à la féminité. Et on sait à quel point l'église est très féministe à l'époque. Il y a également son comportement sexuel assez démonstratif parfois. Qui est mal vu par l'église. Le vice. Son besoin de sommeil important aussi. Qui est associé au péché de la paresse. Donc plein de choses font que le chat. Il n'est pas en odeur de sainteté à l'église. En plus c'est un animal assez vagabond. Assez libre, indépendant. Ce n'est pas un animal qui respecte les normes de la société. Ou d'une époque où on doit rester dans les cadres. Dans les ordres de la société. Tout ça. Le chat. Il ne correspond pas à cette image là. Du coup c'est vraiment l'animal qu'on associe au diable. Aux sorcières. C'est également un animal auquel on donne des pouvoirs surnaturels. Notamment le fait d'avoir 9 vies. Ça vient de là. Ce moment-là il existe pour les chats noirs une chance. Mais s'ils ont une tâche blanche. Ça leur accorde une certaine clémence. Car cette tâche blanche est vue comme une manifestation divine. Et donc le chat est en quelque sorte béni. Et donc protégé. Mais. Les chats vont quand même subir une persécution. Comme celle des sorcières. Par exemple Innocent 8 en 1484. Émet une bulle papale qui dit. Que les chats des sorcières doivent être brûlés avec eux. Ouais. Il s'appelle Innocent. Mais il n'a pas eu un comportement très innocent avec les chats. Et durant le début de l'époque moderne. Il va continuer d'être diabolisé. Surtout que c'est là la période où la chasse aux sorcières est la plus importante. Parce qu'on a l'image que c'est associé au Moyen-Âge. Mais non. Ça commence à la fin du Moyen-Âge. Mais l'apogée de la chasse aux sorcières, de l'Inquisition, tout ça. C'est le début de l'époque moderne. Et donc c'est le début de la période où le chat va être le plus persécuté. Avec des bûchers de chats par exemple. Même s'ils restent globalement assez rares. Il y en a eu. On a également des sacrifices de chats durant cette période. Donc vraiment les pauvres bêtes sont maltraités. En Angleterre, ça va être marrant ça aussi. Sous le règne de Marie Tudor, le chat est vu comme un signe de l'hérésie protestante et condamné pour ça. Et sous Elisabeth Ière, le chat est vu comme un signe de l'hérésie catholique. Et il est brûlé pour ça. Ce chat est protestant, brûlez-le ! Ce chat est catholique, brûlez-le ! Autre élément qui a pu jouer aussi dans cette peur du chat durant cette période, c'est l'allergie au chat. Ce qu'on ne comprend pas d'où ça vient. On ne comprend pas le fonctionnement scientifique de cette chose. Chimique, biologique, médicale. Et du coup on voit ça comme un signe de l'aura maléfique du chat. Même si ce n'est pas le seul animal qui provoque des allergies. Mais ça a pu jouer. Le chat, c'est par la suite. Au partir du XVIIe siècle, le chat va redevenir un peu en grâce. Notamment en étant l'animal de compagnie d'un personnage politique important de l'époque, Richelieu, qui va avoir même des domestiques pour s'occuper de ses chats. Il a adoré ses chats. On voit par exemple des représentations de Richelieu avec des chats. Louis XIII et Louis XIV vont aussi avoir des chats. Et c'est Louis XIV qui va interdire de brûler des chats en 1648. Et du coup la dernière trace d'exécution rituelle et religieuse de chats daterait de 1798 à Winchester pour la Saint-Gilles. Merci Gilles ! Le chat va ensuite gagner progressivement en popularité, retrouvant sa place de chasseur de rongeurs dans les entrepôts et les magasins. Alors certes, la méfiance va pouvoir continuer chez certaines personnes. Par exemple, Napoléon Bonaparte n'aimait pas les chats. Alors Napoléon Bonaparte avait l'air d'avoir des problèmes avec les animaux. Parce qu'il a déjà été une fois chassé par des lapins, il n'aimait pas les chats, et bien il semblerait que le parti animaliste ne soit pas bonapartiste. Néanmoins, il a pu les utiliser pour protéger les stocks de grains des armées lors de ses campagnes en Égypte par exemple. Donc, il n'aimait pas, mais il savait être pragmatique. C'est également durant cette période qu'on se met à s'intéresser aux races de chats. Il y a notamment Limé au XVIIIe siècle qui va être un des premiers à les étudier, et qui va en recenser quatre à l'époque. Cependant, la plupart des races actuelles qu'on connaît des chats sont apparues par la suite. La sélection des chats pour en faire des races, ça a commencé au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il va également du coup gagner en popularité, notamment à travers le courant romantique, dont il va être un des représentants. Il commence à être représenté dans la littérature, dans l'art, non seulement en élément de décor, mais vraiment en élément représenté, en étant le sujet de la peinture. On a par exemple Théodore Guérico, qui a vécu de 1791 à 1824, qui est un des fondateurs du courant romantique, qui va représenter plusieurs chats. Et son héritier spirituel, Eugène Delacroix, va lui aussi peindre des chats. En 1869 paraît Les chats de Jules Champleury, qui est un peu un recueil de l'ensemble des connaissances que nous avons à l'époque sur les chats. Ce qui montre l'intérêt qu'il y a pour cet animal. On a également le chat qui devient une figure de l'anarchisme, sous la forme du chat noir, qui reprend déjà le noir couleur de l'anarchisme. Mais en plus, le fait que le chat ait été un animal persécuté par l'Église, ça plaît aux anarchistes. Les anarchistes étant très anticléricaux, après tout, ni dieux ni maîtres. Donc il y a un peu une association qui se fait. Ce chat aussi, c'est un bon indépendance. C'est un animal, comme on l'a dit, qui paraît beaucoup plus libre, qui est un peu en opposition au chien aussi. Le chien qui est un peu, voilà, l'image de l'animal obéissant. On parle de chien de garde du système, de chien du patron, de petit chien-chien obéissant. C'est un peu cette image-là. Le chat est l'image opposée de liberté, qui plaît aux anarchistes. Du coup, ça serait l'anarchiste Ralph Chaplin, qui aurait été à l'origine de cette représentation du chat noir comme représentation de l'anarchisme. Le chat est présenté dans bien des œuvres d'art, dans la peinture, il peut y avoir aussi des romans qui parlent de chat. Il y a tous les mèmes autour des chats, tous les vidéos de chats qu'il y a eu une époque sur YouTube. Tout ça montre que l'importance du chat dans la culture populaire. Au Japon également, avec le Manikineko, qui est un chat qui, du coup, se tient à l'oreille et qui est un signe porte-bonheur. Et cette association du chat au porte-bonheur se retrouve également en Thaïlande. Donc, du coup, on voit bien que c'est quelque chose qui est assez présent aujourd'hui. À travers le monde, le chat est un animal très représenté, très proche de l'homme et important. Néanmoins, comme tous les animaux, il peut subir la maltraitance animale, il peut être abandonné. Donc, malgré cet amour du chat que beaucoup de gens ont, les chats font parfois des victimes aussi. Donc ça, il ne faut pas non plus oublier, il ne faut pas le dénoncer, il ne faut pas abandonner les chats. Même si on ne peut pas s'occuper, il vaut mieux le donner. Il ne faut pas prendre un animal si on ne peut pas s'en occuper. Également, voir avec les associations qui s'en occupent, qui s'occupent des animaux abandonnés ou qui luttent contre la maltraitance animale, notamment la SPA, qui sont des associations utiles. Utiles pour le bien-être de ces pauvres bêtes lorsque l'humain est défaillant à ce niveau-là. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. C'est un sujet dont je souhaitais parler. Moi qui aime beaucoup les animaux, qui aime beaucoup mon chat, même s'il ne veut pas rester en tout le tournage, hein, Primousse ? Il est allé se poser sur mon lit. Non, mais moi, je ne veux pas apparaître sur ta caméra. Je laisse-moi dormir. Mais bon. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a intéressé, justement. N'hésitez pas à la partager sur vos différentes raisons. A la envoyer à tous vos amis qui ont des chats. A la montrer à vos chats. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce que je dis. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.